et salut à toutes et à tous les amis c'est franck et on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter tac tac alors non pas le déblage puisque vous l'avez vu il y a une petite dizaine de jours je vais vous présenter plutôt mon avis sur ce volant il est sorti le 20 avril donc il s'agit du sf 1000 édition de chez trust master donc c'est la donne qui se branche sur toutes les bases de trust master compatible mis à part le t500 rs donc je vais vous présenter mon avis pardon excusez moi donc ce volant comme je l'ai dit je l'ai depuis une dizaine de jours j'ai fait quelques kilomètres avec je me suis fait une opinion qui pourra amener à évoluer peut-être dans le temps je pense que vous aussi faites vous votre propre opinion ne vous fiez pas exclusivement à ce que peuvent vous dire les youtubeurs ou autres je me suis fait ma propre opinion j'ai mon avis là dessus mais avant de vous donner mon avis concret avec les avantages les points positifs et et les points négatifs parce qu'il y en a quand même quelques-uns je vous laisse sur deux petites vidéos dans lesquelles je vais faire l'essai sur grand tourisme sport et sur formula one 2020 l'objectif étant de vous démontrer comment fonctionne le volant n'ont pas faire de la perf bien évidemment mais plutôt comment fonctionne le volant je vous laisse avec ces deux petites séquences là je reviens à la fin juste pour vous débriefer et vous donner mon avis définitif et voilà les amis on est arrivé alors je suis désolé encore une fois je voulais expliquer tout à l'heure en face cam hop là il y avait l'ondres au milieu pour la qualité de ce que je vous propose là c'était vraiment voilà j'ai pas vraiment le choix j'ai pas de caméra qui me permettent de faire autre chose et quand je vous présenterai formula one 2020 ce sera globalement la même histoire je suis sincèrement désolé alors là on est sur l'écran d'accueil de grand tourisme on va vite manipuler et allez on va se faire un petit coup on va aller en mode vous allez voir attendez on va pas faire ça on va aller dans un salon on va aller dans un salon parce que c'est important d'aller dans un salon vous allez comprendre pourquoi allez je vais charger tous les paramètres et on se retrouve dans quelques secondes sur la grille pour que je vous montre le pourquoi du comment je vous dis à de suite et voilà ça y est on est arrivé allez on va sortir des stands on va se mettre en vue normale je vais baisser un peu le son dans mes oreilles parce que c'est extrêmement fort et je vais vous expliquer un peu les gros avantages et surtout les gros inconvénients de ce volant sur grand tourisme alors on y est déjà première chose que vous pouvez voir c'est la répartition des touches donc les touches globalement et ça ça c'est très important je vous en parlerai dans le débrief très certainement mais c'est très important ça c'est quelque chose que j'ai fait moi qui correspond au mapping des touches pourquoi j'ai fait ça déjà je vais l'enlever c'est un truc que j'ai juste posé adhésivé vous allez voir quand j'appuie j'allume l'écran ce qui se passe voilà scudaria ferrari donc ça c'est très joli et on alterne trust master et il n'y a absolument aucune autre information ce que je vais vous montrer c'est ça j'accélère à fond comme une mule aucune led les led ne sont pas pris en compte l'écran n'est pas pris en compte donc l'écran ne sert à rien sur grand tourisme donc avec la molette qui est là on allume ou on éteint l'écran en l'occurrence moi je l'éteins parce que ça sert à rien et je remets mon petit mapping et je vous expliquais après on va y arriver on va y arriver on va y arriver hop je ferme ça je ferme ça à quoi sert ça pour la bonne et simple raison c'est vous allez vous allez trouver ça drôle mais au final je trouve que c'est malin parce que comment dire j'avais mon TGT avant et je le débrieferai ça plus tard avec mon TGT j'avais un référentiel de boutons je savais exactement les yeux fermés ou tombent les touches comme 99% d'entre nous d'ailleurs et là je vais vous expliquer le bouton P qui est là mon chien qui vient de passer merci toutou tu peux te poser merci bon le bouton P correspond à R2 qui est là P R2 le bouton rond c'est celui ci le bouton croix c'est celui ci le bouton carré c'est celui ci pardon c'est bouton carré c'est ça le bouton triangle c'est ça le bouton n c'est L2 etc la croix multidirectionnelle le bouton playstation c'est celui ci ça c'est non affecté pour le moment ça c'est non affecté aussi ça c'est la touche share ça c'est la touche option et là vous allez vous dire mais là déjà les boutons qui tournent ça ça me casse les nouilles par contre et là vous allez dire mais qu'est-ce que tu fais tu es complètement zinzin mais non je suis pas zinzin moi je les boutons je les connais pas donc le mapping du volant je ne le connais pas donc ça ça permet dans un premier temps de retrouver les les touches alors ça je l'ai plastifié je l'ai plastifié parce que je suis psychopathe je voulais que ce soit nickel donc j'ai plastifié pour pas que ce soit ça s'abîme avec le temps et c'est très compliqué quand vous n'avez pas l'habitude franchement c'est super complexe ensuite donc tous les boutons sont fonctionnels et ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à savoir donc ça vous avez vu ça correspond aux touches moi tel que j'ai affecté donc le bouton r2 pour changer les les vues la la vue arrière rond etc etc ensuite là où ça devient plus intéressant et là franchement c'est un plus parce que ce n'est pas une spécificité du tgt ça quand on branche ce volant sur une base t300 ça fonctionne aussi il faut savoir que vous avez ces molettes là par exemple si j'actionne cette molette là regardez ce que ça gère ça gère la balance des freins vous voyez la balance des freins grâce à la molette directement j'ai pas besoin de rentrer dans un menu c'est directement activé ensuite on va y arriver quand j'actionne la molette de gauche j'active la consommation du carburant molette de gauche en temps réel je rentre dans aucun menu c'est direct oui tac 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 quand j'active cette molette là la molette du bas je jongle sur le sct le sct que je fais plus ou moins monté etc ça c'est super pratique c'est extrêmement pratique honnêtement ensuite la molette du bas en bas à droite elle me permet effectivement d'actionner le sct mais si jamais j'appuie dessus je navigue de menu en menu dans tous les menus consommation etc 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 alors personnellement en termes d'ergonomie balance des balance des comment on appelle ça balance des freins molette de droite aucun souci hop molette de gauche j'aurais plutôt j'aurais plutôt quand même eu tendance à y mettre la répartition de le sct parce que voilà je trouve que c'est le sct mais après bon je pense que d'un point de vue ergonomique se dit le sct on l'utilise moins souvent que le carburant bref importe et après eh bien c'est tout tous les boutons sont fonctionnels évidemment mais ça s'arrête là alors ça alors les deux boutons pardon ces deux boutons là ne sont pas fonctionnels pas qui sont pas activés ces deux boutons là ne sont pas fonctionnels non plus parce qu'ils ne sont pas activés ils fonctionnent uniquement sur formula one et ça on en parlera après et ça ce bouton là sert à naviguer dans le menu qui va apparaître là mais je vous le montrerai quand on sera sur le jeu formula one ensuite au niveau des palettes alors attendez là l'avantage j'ai pris et tu vois j'ai bien fait quand même les palettes sont là je sais pas si vous voyez bien et je vais vous faire écouter le bruit des manettes des palettes je ne sais pas si c'est très parlant mais c'est extrêmement bruyant elles font un bruit du diable c'est très 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 bruyant autre point qui n'est pas négligeable alors absolument pas du tout et là franchement je dis bravo à polyphonie alors attendez on va revenir sur les palettes du seconde les manettes ce sont des manettes push-pull quand je dis push-pull alors attendez je sais pas si vous le voyez attendez je vais mettre comme ça on le voit bien ou pas voilà là je passe les rapports mais avec une seule main je peux également rétrograder push-pull push-pull ça c'est très bien ça c'est très très pratique imaginons que vous soyez en train de vous gratter les oreilles c'est rien avec une main et que vous devez changer des rapports de boîte et bien vous pouvez le faire voilà pour ceux qui ont envie de se gratter les oreilles et j'ai pas dit autre chose ensuite on va finir quand même sur autre point qui est plutôt sympa sur grand tourismo c'est les manettes qui les molettes qui sont là alors je sais pas si vous les voyez il ya celle ci à gauche et il ya sa cousine jumelle à droite qui est là attendez c'est quand même pratique ça alors je sais pas si ça va être très visible tac et celle là voilà voilà ces deux mallettes là à l'heure actuelle à l'heure où je vous parle quand je m'en serre j'appuie dessus avec celle de droite avec celle de droite j'accélère et avec celle de gauche je peux pas le faire mais croyez moi sur parole je peux freiner en quoi c'est bien alors c'est très bien on me l'a fait remarquer dans un des commentaires et quelqu'un qui je n'avais absolument pas pensé mais imaginons que quelqu'un soit handicapé ce qui peut arriver handicapé perte de mobilité des jambes etc eh bien il peut jouer un jeu de bagnole mais rien que ça déjà ça n'a pas de prix accélération sur les mallettes manette analogique frein de l'autre côté c'est topissime rien que pour ça franchement alors c'est pas prévu pour ça j'imagine mais c'est top pour le jeu de f1 sachez que la manette de la molette de gauche sert d'embrayage ensuite si je bascule sur la molette sur le point 2 là je me mets en mode frein à main donc très bien également par exemple pour les jeux de rallye demain je vais faire du rallye alors c'est pas forcément adapté de faire du rallye avec ce volant je vous l'accorde mais je roule je vais mettre un coup de frein à main regardez on va le faire en live frein à main nickel plus accessible que certaines commandes honnêtement et ensuite la position 3 je crois il se passe pas grand chose il se passe rien et la position 4 sert vous mettez en position 4 et vous pouvez faire les vues latérales alors c'est c'est pas d'analogique c'est c'est on a une longue course mais en fait c'est vrai on n'y va pas progressivement on y va d'un coup boum c'est binaire zéro et donc voilà là je vous ai présenté tout ce qu'il y avait sur le volant trust master en configuration grand tourismo c'est pour tout vous dire une semi déception pas que l'écran ne soit pas pris en compte parce que l'écran je m'en fous mais qui est pas les leds je trouve ça un petit peu un petit peu décevant bon ils travaillent sur des mises à jour donc je pense que lorsque les mises à jour sera là on aura droit à quelque chose de sympa sur grand tourisme sport mais pour le reste c'est un petit peu décevant que l'écran ne soit pas pris en compte mais une fois que ce sera fait et je sais que ce sera fait fait je sais quand je fais confiance à trust master pour que ce soit fait peut-être pas sur grand tourisme sport mais en tout cas sur grand tourisme 7 on pourra avoir une interface hyper sympa autre point malgré tout sur le volant on en reparlera dans le débrief final c'est la raideur des boutons les boutons sont extrêmement dur alors attendez je vais essayer de me rapprocher je vais rapprocher mon micro voilà voilà je sais pas si on va le voir mais la course pardon la course est extrêmement longue et le bouton est extrêmement dur très très dur alors sur le moment c'est pas forcément très compliqué à gérer mais c'est pas non plus l'idéal honnêtement quand on est en mode en mode ben j'essaye de faire quelque chose de sympa de rouler etc la course des boutons sont très très dur beaucoup plus dur que les que les boutons du volant par défaut voilà les amis on va couper cette cette petite session de présentation du volant sur grand tourisme sport maintenant on va basculer directement sur f1 2020 et on va voir que effectivement là en terme de prise en charge du volant c'est quand même beaucoup beaucoup plus sympa je vous dis à de suite et voilà les amis ça y est on est arrivé et comme d'habitude je filme comme tout à l'heure d'ailleurs je filme avec mon smartphone je suis désolé j'ai pas de caméra je le répète encore une fois suffisamment performante pour vous donner le rendu mais bon voilà on va faire on va pas faire très très long l'objectif c'est juste pour vous montrer ce qui se passe alors on va essayer de se mettre quasiment voilà on va se mettre comme ça tranquillement on va pas rouler trop trop vite voilà on va se mettre en ligne droite et on va allumer l'écran pour vous montrer un peu ce qui s'y passe et là vous allez voir que c'est beaucoup plus sympa qu'avec gt sport oui moi aussi j'attends que le monsieur fini de parler parce qu'il a l'air très intéressant on va laisser parler c'est bon il a fini par les avais disons que ça a été laborieux allez on allume la bête alors regardez là vous voyez l'écran je suis désolé ça va être très très compliqué mais c'est pas grave on est pas là pour faire de la paire l'objectif c'est plus vous montrer ce qui s'y passe donc là alors l'avantage par contre c'est comme je tiens le smartphone avec mon volant je peux faire le push-pull avec la manette voyez attendez on va essayer de faire la sélection de push-pull on va à fond 1 donc je pousse avec je push-pull avec l'index et mon index il est là là je sais pas si vous voyez voilà je vais m'envoyer en l'air je suis désolé ça ça fait complètement amateur mais c'est j'ai pas le choix j'ai pas il me faudrait il me faut vraiment une deuxième caméra pour pouvoir faire quelque chose de plus sympa il me faut vraiment une deuxième caméra et j'essayais avec ma caméra l'image est vraiment trop dégueulasse il faut vraiment que vous voyez quand même ce qu'il y a sur l'écran un minimum donc vous voyez globalement que ce qu'il y a sur l'écran c'est globalement ce que vous voyez quasiment donc alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a donc sur ce volant plusieurs molettes on va se mettre dans la ligne droite on va se mettre enroulé dans une ligne droite voilà celle ci on va se mettre là je vais actionner la première molette c'est celle ci attendez hop là zut ah c'est compliqué à une main c'est très très compliqué voilà donc faut savoir qu'il y a deux les deux molettes servent la première c'est la molette de base sert à mettre les menus en place on va dire le menu principal et là on rentre dans les sous menus avec la molette de droite molette de gauche menu principal sous menu avec la molette de droite jusque là tout va bien donc comme vous voyez je zoome un petit peu toutes les informations qui sont retranscrites sur l'écran alors c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus sexy quand on est dans ce mode là on va quand même tourner un petit peu je vais vous montrer ce qu'il y a vous voyez page 1 sur 6 page 2 sur 6 quand j'actionne la molette ah j'arrive mon dieu c'est infernal je sais pas comment certains font mais c'est infernal je sais pas combien font les autres voilà molette 2 sur 6 ah c'est vrai qu'en général on n'est pas censé tenir son smartphone en même temps mais bon voyez l'idée voilà vous rentrez dans les sous menus ensuite j'actionne la deuxième la même molette et je rentre dans un deuxième menu qui correspond par contre celui-là exactement pardon exactement à celui que vous voyez sur l'écran donc je passe les vitesses exactement les mêmes choses vous avez comme informations en temps réel il n'y a aucune différence et au mot près alors à part à l'accent dépassement qui part en cacahuète c'est exactement mes infos après je continue je tourne la molette de droite hop je rentre dans le sous menu qui me donne lui la température des pneus et l'usure plutôt alors attendez on va essayer de rentrer maintenant voilà dans le jeu vous avez l'usure des pneus 3% d'usé 2% à droite exactement ce sont exactement les mêmes informations au mot près mais pas au mot pral je continue je tourne la molette et là qu'est ce que j'ai comme informations hop là la température des pneus température des disques et la faquille franqui vendant l'herbe vous avez compris je continue molette là j'ai le moteur on continue je vais naviguer dans le moteur j'ai les mêmes informations au niveau du moteur voyez j'ai exactement les mêmes informations qui apparaissent sur l'écran on continue et je reviens sur l'écran principal je rentre dans le deuxième menu là si j'appuie sur le bouton il faut savoir que si j'appuie sur le bouton par exemple je peux faire basculer l'écran blanc au cas où vous seriez un petit peu trop sensible voilà si vous voulez du blanc du noir après c'est libre à chacun vous aimez un peu ce que vous avez fait mettez la couleur que vous avez envie ça c'est autre chose on continue je tourne le menu vitesse enclenché meilleur tour meilleur temps drs ou pas enclenché etc ensuite merci et ce sont les véritables informations je répète encore une fois c'est pas un truc pour faire joli ce sont les vraies infos les bonnes infos montant au tour ensuite je continue là j'ai globalement est ce que j'enclenche drs est ce que j'ai il me reste 15% de carburant la température est de 100 degrés etc etc toujours pareil ce sont les vraies infos et là après régime moteur on va y arriver oui ça monte hop là la vitesse et tout ce qui va avec on continue et on revient sur l'écran principal on va voir le dernier menu je crois qu'il n'y en a que quatre je ne dis pas de bêtises c'est compliqué les amis je vous jure c'est très très compliqué et là on arrive sur un autre menu on va laisser passer ce que je suis très fair play et là on a un autre menu j'espère que vous n'avez pas mal au coeur derrière votre écran je suis désolé je fais au mieux pour éviter justement d'avoir des problématiques on va éviter d'aller trop vite on va se mettre là deuxième menu vitesse de boîte rs récupération d'énergie etc ensuite le régime moteur la vitesse enclenché tout ce qui va avec etc abs pas d'abs ok on y est on va y arriver je vous promets on va y arriver hop voilà et ensuite on navigue dans le menu et après on revient sur le menu principal autre chose que je voulais vous montrer qui est quand même extrêmement intéressant que je vous ai pas montré dans le menu tout à l'heure puisque avec grand tourisme sport il n'y avait pas grand chose à montrer vis-à-vis de l'écran c'est ces paramètres là alors on va se mettre là hop là si j'appuie sur la molette de gauche on rentre dans un menu qui est un petit peu particulier à quoi correspond ce menu on va essayer de démarrer quand même si je vais me prendre encore un drapeau noir on va rouler alors ce menu correspond à tout un tas de choses il ya sur ce menu on va se laisser rouler le wifi donc le wifi permet justement de plutôt que de passer par la base et de l'interface du jeu dire que le jeu le jeu formula one via la playstation 5 communique en direct avec la avec le volant si jamais vous ne voulez pas communiquer par le biais du volant ou pour une raison x ou y par autre chose ou quoi que ce soit je crois que c'est un peu spécifique quand même aux aux xbox series x vous pouvez communiquer vous pouvez communiquer les informations du jeu au volant par le biais du wifi vous connecter au wifi etc ce qui sous-entend évidemment que votre volant par contre risque de d'avoir un petit peu de temps de latence puisque ce sera pas aussi réactif que si c'était en usb et vous aurez peut-être pas toutes les informations je crois si j'ai pas de bêtises mais honnêtement je n'ai jamais essayé donc je serai absolument incapable de vous le dire ensuite vous avez hop on va y arriver ou pas ça je me tue ah oui on peut pas rentrer dans ce paramètre là donc ça j'ai oublié on peut pas y rentrer hop attendez on va y revenir voilà là c'est tout ce qui est je suis désolé c'est comme c'est très très compliqué donc là qu'est ce qu'on a c'est tout ce qui concerne l'intensité lumineuse à savoir l'intensité de l'éclairage de l'écran donc c'est à dire que si je bascule là avec la droite je bascule sur le paramètre de réglage de mon écran on va se mettre en 5 on va se mettre sur la ligne droite sur le côté et avec la molette principale voilà je vais essayer d'y arriver oh c'est pas de la cascade ça vous touchez voyez l'intensité pardon de l'éclairage qui varie vous pouvez faire également la même chose au niveau je vais y arriver je vais y arriver sans me tuer encore une fois voilà au niveau des led vous montez en haut vous touchez l'intensité de l'éclairage est à dire que là vous êtes en mode nuit ça veut dire que vous jouez de nuit donc l'éclairage sera moins intense pour pas vous casser les yeux et là vous êtes en mode jour donc l'éclairage des leds sera plus intense et par définition ben vous cassera plus les yeux alors attendez on va y revenir hop je vais y arriver ou pas oui on va y arriver oh là je me serais bien mis sur le arrêté mais on va se mettre à l'arrêt c'est pas grave on se met à l'arrêt mais je sais que je vais me prendre un drapeau noir dans quelques secondes ensuite udp off on va y aller ah oui on peut pas le faire c'est justement c'est udp off c'est justement quand vous voulez communiquer en wifi donc par défaut comme moi le wifi n'est pas enclenché donc j'ai pas l'udp qui est enclenché là c'est les jeux donc c'est à dire que demain quand tu auras par exemple une mise à jour sur grand tourisme au sport par le biais de l'une drapeau noir voilà si par défaut vous voulez pas activer l'udp enfin communiqué par le voitures ont franchi la ligne d'arrivée revoyons le classement de nos trois meilleurs pilotes on va retourner au menu principal pour conclure voilà je suis désolé ça fait un peu de bruit c'est un peu laborieux allez j'y reviens on y retourne donc là je suis là donc là par défaut le jeu qui est paramétré voyez c'est f1 2020 et 2019 ce qui sous-entend que l'udp communique par le biais du wifi entre votre wifi et le volant pour que vous communiquiez les informations spécifiques à au jeu en l'occurrence formula one si demain vous allez avoir grand tourisme au 7 par exemple vous aurez la possibilité d'activer grand tourisme au 7 là et l'udp qui sera transmise c'est à dire que les informations concernant tout ce qui doit être transcrit sur le volant ce sera retranscrit par le biais de l'udp spécifique pour grand tourisme au 7 mais 99% des gens je pense vont se servir du volant qui va être branché à la base et qui lui-même va être branché à votre console et l'échange se fera comme ça pour communiquer le mieux possible et ensuite vous rentrez dans le menu qui vous donne le firmware à l'heure actuelle de la vous avez vu il reconnaît le volant comme s'il s'était branché sur une playstation 4 mais bon ça change pas grand chose donc le volant le formula will add-on pardon le ferrari sf sf 1000 édition le firmware actuel le firmware de ma base tgt c'est le 9.00 le wifi qui pas enclenché etc donc potentiellement je pourrais mettre à jour mon volant pas directement comme ça il faudra le brancher sur un périphérique etc voilà les amis on va se couper maintenant ce que je vous ai montré là tout de suite on va revenir directement en face cam et on va débriefer ensemble de tout ce qu'on s'est dit pardon je vais vous donner mon avis final sur le volant les points forts les points faibles je suis désolé pour la qualité parce que c'est très compliqué de faire quelque chose de mieux on va essayer de vous donner les points forts et les points faibles de ce volant selon moi bien évidemment selon moi et ensuite on conclura je vous dis à de suite et voilà les amis ça y est vous avez vu globalement dans les grandes lignes que moi j'ai pu me faire comme idée en manipulant ce volant sur deux jeux bien particuliers j'ai pas testé sur assez tôt comme ça puisque je n'ai pas j'ai pas testé sur projet de casse puisque je ne l'ai pas ni sur formula one 2019 etc on a fait vraiment du grand tourisme sport et du formula one mais ça donne déjà quand même un petit peu une idée à présent avant de vous donner les vrais points positifs et les points négatifs et mon avis final je vais juste aborder deux trois petits points qui semblent quand même assez important au niveau du volant pour que vous compreniez un petit peu la finalité de ce que je pense alors déjà je vais me reculer un petit peu je vais sortir un tout petit peu du cadre voilà histoire de mettre une incrustation du tgt côte à côte à côté pardon comme vous pouvez le voir déjà première chose au niveau du volant le mapping ce dont je vous ai parlé dans la vidéo qui était sur sur grand tourisme sport pardon donc le mapping est vraiment particulier moi j'ai vraiment eu énormément de mal à m'y faire ça commence un petit peu à rentrer mais franchement faut vraiment faire une petite gymnastique d'esprit pour se mettre vraiment le volant dans les mains c'est assez compliqué autre chose très important je vais pas le défaire là mais sachez que le fameux port usb dont j'ai parlé tout à l'heure lors des mises à jour se trouve derrière cette platine là cette platine là en fait elle est vissée voilà il ya une deux trois quatre vis je sais pas si vous les voyez c'est très facile à enlever vous le déposer ça s'enlève il n'y a pas besoin de forcer ça ça glisse tout seul mais le port usb c est juste derrière vous l'avez vu dans la vidéo de présentation de ce voilà le port usb c est juste derrière et la première mise à jour était obligatoirement à faire à partir du volant on pouvait pas le faire depuis la base peut-être que maintenant ça a été fait et peut-être que les futures mises à jour du volant seront réalisables directement par le biais de la base quand je connecterai le volant sur la base mais je suis pas sûr si effectivement on est obligé de faire et ça c'est à confirmer attention je le répète encore une fois si les mises à jour du volant parce qu'il va y en avoir pour me rendre grand tourisme l'écran compatible avec grand tourisme ou les leds etc pour assez aux courses à pour e-racing etc si toutes les mises à jour qui doivent être faites doivent être faites en retirant la platine les vis honnêtement c'est assez relou voilà c'est pas pratique donc j'espère que trois masters a pensé à mettre en place une mise à jour directement par le biais de la base autre point qui selon moi un peu embêtant je vais vous montrer en termes de qualité de fabrication alors ça amène un petit peu sur la qualité de fabrication qui je trouve sont toutes extrêmement propres rien à dire à ce niveau là c'est très très propre il pèse son poids et déjà le poids est un gage de qualité alors il ya beaucoup d'électronique dedans certes c'est plutôt bien fait alors ça c'est du plastoc la coque de devant c'est du carbone mais là où je suis un peu embêté c'est ça est ce que vous voyez les petites poignées ça c'est la petite jointure de moulage elle est extrêmement apparente alors elle n'est pas désagréable en main on la sent un petit peu mais ça fait un petit poisse en termes de qualité c'est pas terrible c'était vraiment un point sur lequel trance master aurait pu travailler c'est pas mal mais il y avait quelque chose de mieux à faire je trouve que c'est un petit peu désagréable autre chose concernant le mapping on va y revenir ça concerne les touches beaucoup d'entre vous le savent parce que beaucoup d'entre vous connaissent les marques concurrentes de trance master fanatec en l'occurrence propose des boutons qui eux sont paramétrables quand je dis paramétrables c'est on peut les modifier c'est à dire que le bouton qui aujourd'hui alors je vous fais un petit zoom dessus par exemple si je prends ce bouton par exemple radio chez fanatec vous enlevez la capsule et vous pouvez y mettre un bouton croix carré rond ce que vous voulez là c'est pas faisable c'est pour ça que j'ai fait ce mapping d'ailleurs si jamais il y avait possibilité d'avoir appliqué sur chacune de ces touches qui aujourd'hui sont des touches qui sont réservées drink en l'occurrence drink c'est très bien d'avoir mis une touche drink ça sert à quoi factuellement je vais pas appuyer il va pas me mener à voir le volant donc c'est un peu couillon c'est trop c'est avec c'est pas assez paramétrable on pourrait faire beaucoup de choses surtout si on a visage à terme de rendre ce volant compatible avec d'autres jeux de d'autres jeux de sim racing je trouve que ça aussi c'est quelque chose sur lequel trance master aurait pu travailler faire en sorte que les boutons sont paramétrables qui plus est cela là en termes de qualité de fabrication sont super bien fait parce qu'en fait il ya le n qui est sous une pellicule de plastique dont c'est pas un autocollant clairement on voit bien que c'est vraiment le bouton n est en dessous donc il lui arrivera rien il sera jamais par contre ceci là voilà le radio déjà vous regardez je sais pas si vous voyez déjà il a tendance un petit peu à se décoller dans le coin alors c'est pas très visible parce que la caméra est pas terrible mais voilà ça ça se décolle un peu c'est pas terrible tous ces boutons cela celui-là 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 ça c'est un autocollant aussi alors que l'autocollant c'est pas grave on va pas le toucher ça non ça c'est moulé ça autocollant autocollant dans le temps je suis persuadé que ça va ça va s'enlever ça ne tiendra pas c'est une quasi certitude selon moi autre chose là je parle des points négatifs et je ferai un petit compte rendu à la fin les poignées ergonomiquement c'est pas mal mais je les trouve un petit peu fines j'ai pris mon tgt hop là attendez je vais essayer de le mettre côte à côte ça va être assez compliqué de le voir je sais pas si vous t en fait elle est plus ergonomique je trouve malgré tout là vous voyez ce que je veux dire c'est que ce point là alors ergonomiquement s'assemblerait ça ça aurait semblé logique mais en fait ça ce petit décrocher là il aurait été plein alors je parle pour moi c'est pour ma main qui une grosse paluche oui moi j'ai des très grandes mains de très grosses mains donc forcément si la roue est un peu fine c'est pas terrible le tgt à un diamètre de roue qui est comme ça et là ça ça si ça avait été plein ça aurait été top et en fait en termes d'épaisseur c'est bien mais en termes de largeur c'est très fin où est ce que je veux dire il aurait fallu que ce soit beaucoup plus gros pour moi mais c'est une réplique du volant de formule 1 donc qui sur le papier est censé être représentatif de ce qu'on a sur un volant de formule 1 donc ils vont pas inventer l'eau chaude mais voilà ergonomiquement c'est c'est pas mal c'est juste ces petites poignées qui me chagrinent un petit peu j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus grosse mais ça bien évidemment c'est par rapport à mes propres mains donc au final là j'ai mon petit tableau qui va apparaître sous vos yeux dans quelques secondes si jamais je devais de récapituler au niveau des points négatifs parce que les points négatifs faut quand même en parler les choses qui sont un petit peu pas terrible et qui aurait pu être selon moi un petit peu amélioré déjà première chose les palettes elles sont extrêmement bruyante mais vraiment très très bruyante voilà c'est un peu trop de bruit la finition des poignées ce que je vous disais les petits petits joints on voit bien le jouet c'est pas terrible terrible non plus l'écran évidemment qui n'est pas pris en charge pour grand tourisme au sport ni pour assez tôt corsard ni est encore moins les lèvres je trouve que c'est quand même les lèvres auraient été un minimum syndical le mapping des touches qui est pas très intuitif mais encore une fois faut balancer avec le fait que ce soit un volant f1 avec tout ce qui concerne les volants f1 à savoir les touches sont ce qu'elles sont il faut pas non plus changer le volant puisque c'est une réplique du volant de la formule 1 qui a fait le millième grand prix voilà c'est pas non plus c'est pas non plus trop stupide malgré tout voilà le mapping n'est pas terrible concernant les mises à jour via le port usb c ça nécessite le retrait des palettes comme je vous l'ai dit j'espère à terme qu'on ne sera pas obligé de faire ça et qu'il faut on pourra évidemment passer par le biais de la base et non pas par le volant lui-même c'est à dire des bontés tout en est pas là je pense c'est pas terrible ensuite il n'y a pas de kit de boutons personnalisables comme je vous ai raconté un peu les boutons qui sont mis en place chez fanatech ça manque un petit peu pour les gens qui connaissent pas la tête qui savent de quoi je parle ce petit ces petits boutons là ça aurait été vraiment un petit plus les poignées qui sont un petit peu trop fines voilà super grip mais un petit peu trop finis aurait mérité un diamètre plus gros mais ça encore une fois regarder c'est lié à la taille de mes mains moi j'aurais aimé par rapport à mes mains d'avoir des poignées un petit peu plus grosses et les boutons alors ça je voulais pas montrer mais les boutons qui sont extrêmement durs sont très très durs c'est très perturbant au début d'avoir des boutons aussi durs on va aborder maintenant les points positifs qui sont là et sur la fiche qui est derrière et là les points positifs évidemment il y en a parce que si vous voyez que ça vous allez dire mais c'est quoi ce volant la finition générale du volant est top le volant est de super bonne qualité l'écran visuellement quand vous voyez l'écran c'est c'est somptueux c'est super beau c'est ça pixelise pas un brin c'est super précis c'est super net il n'y a pas de latence c'est super bien fait le grip du volant par contre à contrario malgré le fait que les poignées soit un petit peu trop petite le grip du volant est hyper agréable j'ai même envie de dire que pour moi une habitude de jouer avec des gants moi j'ai l'habitude de jouer avec des gants et bien aujourd'hui le grip est tellement agréable que je n'arrive pas à jouer avec des gants c'est j'ai envie de le sentir en main donc ça c'est vraiment un point positif après l'aspect du volant vous pouvez le voir vraiment on est vraiment sur du sim racing je veux dire c'est pas c'est pas un jour attention il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis vous voyez ça ça fait sim racing vous voyez ça certains d'entre vous pourront le dire à tort ou à raison ça c'est un autre débat ça fait plus jouer là on est sur du vrai sim racing visuellement je parle visuellement mais après attention c'est toujours extrêmement subjectif ensuite point positif tous les boutons sont fonctionnels tous sans exception alors pas systématiquement dans le tourisme sport pas systématiquement dans formula one mais tous fonctionnent tous fonctionnent c'est à dire mise à part indépendamment tous les boutons sont fonctionnels l'écran qui peut donner énormément d'informations vous avez vu sur formula one toutes les informations qui peuvent être données c'est hallucinant des mises à joueurs à venir qui sont promis parce que par trust master donc trois masseurs à l'heure actuelle si je ne dis point de bêtises je pense que je n'en dis pas est en train de travailler sur air racing pour rendre ce volant compatible avec air racing c'est à dire les led plus l'écran et évidemment à terme il est prévu des mises à jour pour grand tourisme sport à cet au corps ça évidemment des mises à jour potentiel à venir fait des mises à jour le volant sera compatible avec un tourisme au 7 c'est quasiment une quasi certitude je pense que dès la sortie du jeu 3 ma soeur proposera un mode sur l'écran qui sera capable de et j'arrive sur le point qui est pour moi qui écrase tous les points positifs et tous les points négatifs c'est le potentiel de ce volant il ya un potentiel absolument hallucinant on peut faire des trucs de fou si trust master s'en donne les moyens je pense qu'en sortant un produit de la sorte ils s'en sont donné les moyens d'un point de vue on va dire concurrentiel puisque là clairement ils ont tapé très très haut vis-à-vis de la concurrence et d'un point de vue partenariat avec les jeux aujourd'hui si trust master se donne les moyens de faire ce qu'ils envisagent de faire et tel que c'est présenté je pense qu'ils veulent le faire aujourd'hui j'ai imaginé cet écran avec grand tourisme qui soit compatible toutes les informations que vous pourriez avoir potentiellement un tracé votre position en temps réel la position d'un adversaire que vous auriez défini votre consommation en temps réel qui apparaît sur l'écran un ath complètement vite sur votre écran de télévision et vous auriez tout qui apparaîtrait juste sur l'écran de votre de votre d'autres volants chercher le mot la consommation carburant pourrait apparaître tout un tas de choses d'un chat potentiellement si demain vous arrivez ils veulent faire en sorte que le chat soit compatible vous pourriez avoir des informations qui apparaîtrait de la part des dizaines et des dizaines de possibilités le champ des possibles et quasi infinis sur un volant sur lequel il ya un écran et rien que ça déjà il faut s'en donner moyen il faut pas juste que ce soit un gadget c'est ça que je veux dire c'est que si jamais ça reste un écran qui est là juste pour un jeu de formule 1 et que ça reste occasionnel très bien ça fait mais ça fera gadget et on se souviendra de ce volant comme étant une gadget très cher et pour arriver à la conclusion de ce point positif qui selon moi c'est le prix on est sur une base sur un volant pardon qui à 349 euros alors 349 euros c'est une somme c'est le prix d'un t300 rs entier je suis entièrement d'accord mais ramener à la qualité de fabrication de ce produit ramener au potentiel ramener à l'écran ramener à la technologie embarquée ramener à la concurrence et tout simplement ramener aux estimations de ce que tout le monde pensait qu'il allait coûter moi le premier j'avais misé sur un minimum 400 euros voilà 399 j'étais pense partant pour 400 300 399 aller à 449 euros c'est ce que je sais le prix que je pensais il y en a même certains plutôt sûr de leur fait qui annonçait cette roue comme étant aux alentours de 499 euros ce qui aurait été trop cher selon moi mais on est quand même dans un tarif qui reste somme toute assez compétitif 349 euros ça reste pour moi extrêmement compétitif et acceptable compte tenu du produit de la qualité de fabrication voilà je vous ai fait apparaître à présent rapidement les deux points positifs et négatifs de ce volant je vous laisserai évidemment vous faire votre propre opinion il faut que vous fassiez votre propre opinion ne vous laissez pas forcément guider par moi par un tel par pierre paul ou jacques faites vous votre propre opinion sur ce volant sur sa qualité si vous avez l'occasion de l'essayer essayez le mais ne prenez pas forcément pour argent comptant ce que tout le monde vous dit parce que la vision d'un franqui franco n'est pas la vision d'un pierre d'un paul machin moi je considère que ce volant est très bien l'ergonomie par exemple est un petit peu limite parce que j'ai des grandes paluches et que pour moi ça ne convient pas quelqu'un qui aura des toutes petites mains trouvera que les poignets sont parfaitement adaptés et ne sera pas dérangé par le point que moi je considérais comme étant négatif voilà donc je répète encore une fois faites vous votre propre opinion et vos propres idées si vous avez la possibilité de l'essayer bien évidemment voilà les amis une longue vidéo je pense assez travaillé dans laquelle j'ai voulu vraiment vous donner mes points de vue sur tout le produit positif négatif aucune aucun échange de bord vis-à-vis du cross master voyez c'est moi je me le suis payé moi même j'ai mis beaucoup de points négatifs j'ai mis quelques points positifs voilà je suis complètement neutre et impartial voilà n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous vous seriez intéressé par ce type de volant à ce prix là où est ce que vous considérez que c'est trop cher que vous l'aurez vu moins cher peut-être allez je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée salut